Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de la gourmandise et de Joujou. Vous allez bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais cuisiner mon poisson préféré, c'est des vivano. Ici, on les appelle vivano, ici au Québec, au Canada. C'est des poissons qui se trouvent habituellement dans les mers tropicales. Alors, ce sont des poissons tropicaux. Là-bas, on les appelle Red Snappers. Red comme rouge, R-E-D Snappers, S-N-A-P-P-E-R-S. Mon accent anglais n'est pas fameux. Alors, c'est ça. Red Snappers, vivano, la même chose. Ce sont des poissons délicieuses. Moi, je vais les faire en sauce aujourd'hui. Parce que j'ai fait, je pense que j'ai des vidéos de poissons dorades en sauce, puis poissons fruits aussi. Je pense que j'en ai fait une vidéo de poissons fruits. Je pense que c'est toujours les dorades. Les dorades aussi, c'est délicieux, c'est un bon goût. Mais on a toujours... Moi, je pense que la plupart des Haïtiens, on aime les vivano. Alors, il faut les nettoyer, ce qui est déjà fait là. Alors, j'ai enlevé les têtes, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez les garder, surtout quand vous faites les poissons en sauce. Les têtes, ça amène du goût à notre sauce. Alors, vous pouvez les garder. Moi, je les ai fait enlever, parce que j'avais des petits-enfants à la maison, puis ils n'aiment pas voir. Moi, je veux les faire manger. Je veux les faire aimer le poisson. Alors, je te conseille d'aller bien souvent, mais d'enlever la tête. Ça aide. Puis après, on peut les laisser au fur et à mesure qu'ils vont trouver le goût. Ah, c'était pas super finalement, ce poisson. En plus, la chair, c'est tendre. C'est pas un goût prononcé. Alors, voilà. J'ai nettoyé mes poissons. Grattez. Vous pouvez demander à votre poissonnerie d'enlever les écailles. Ou sinon, vous les faites vous-même. Bien souvent, quand vous les achetez avec les écailles, c'est moins cher. Mais c'est toute une job. Ça revolte partout dans la cuisine, sur vous, sur les murs. J'aime bien demander d'enlever les écailles et de vider à l'intérieur. Même s'ils ont fait ça aux poissonneries, j'aime bien repasser le couteau aussi. Pour m'assurer que toutes les écailles sont enlevées. Ensuite, je fais des incisions pas trop profondes. pour que les épices rentrent à l'intérieur comme il faut. Et on nettoie. J'ai nettoyé avec du vinaigre blanc. Une fois qu'on a été assuré que toutes les écailles sont enlevées à l'intérieur, c'est bien nettoyé. Là, on nettoie encore avec du vinaigre blanc et du citron. J'ai deux, quatre, six poissons. J'ai utilisé trois citrons et un peu de vinaigre blanc. On nettoie, on passe les citrons comme il faut par-dessus. Et ensuite, on rince avec de l'eau tiède. Un certain poisson, on ne met pas de l'eau chaude. Sinon, vous allez cuire votre poisson avant le temps. De l'eau tiède, de l'eau froide même. On rince bien. On met ça dans un bol. Puis là, on est prêt à mettre les épices. Alors, les épices que je vais utiliser, ça a l'air qu'il y en a beaucoup, mais tout se balance bien. Il n'y a aucune épice qui va prendre le dessus. On aime ça, les épices. Et ensuite, en plus, c'est bon pour la santé. Bon, on va commencer avec base de crevettes. C'est le fruit de mer. Base de crevettes. Ici, j'ai base de poisson. Base de poulet. Du clou de jurofle moulu. Du poivre noir. Accent. Ça ressemble à du sel ou du sucre, mais c'est parce que c'est un épice. Ça s'appelle l'accent. Épices afro-créoles. C'est un épice mélangé des zèbres, de l'ail, de la poudre d'ail et tout. C'est un épice rouge, l'épice créole. On met souvent cette épice-là dans... On l'utilise avec base de poulet. C'est les deux épices que les Haïtiens utilisent les plus. Ça aussi, c'est un épice... C'est comme la foie... L'épice à foie créole. Mais ça, c'est plus... C'est moulu plus finement. Et ici, évidemment, notre tout trempé. Notre épice est mélangé, blendé. Tout trempé. Le tout trempé créole. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'aime bien le rappeler. Persil, ail, oignon et oignon vert. C'est la base. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des poivrons, des échalotes ou un autre verbe. Vous pouvez ajouter du... Au lieu du persil, ou les deux. Du persil ou la coriandre. Si vous aimez la coriandre, si vous faites partie des gens qui aiment ça. Je sais qu'il y en a qui détestent. Alors, c'est ça. La base, persil, ail, oignon vert, oignon, oignon blanc. Et puis, avec l'huile, oui. Un peu de l'huile pour aider à moudre, à écraser tout ça. Et du vinaigre. Du vinaigre blanc ou du jus de citron pour garder... Pour garder l'épice frais au frigo et un paiement piqué. Alors, voilà ce qu'il y a dedans. Et pour la sauce, on a besoin de poivron, poivron rouge, poivron rouge, poivron vert, un grand... Un grand oignon. Un oignon, oui. Et un paiement piqué. Je vais ajouter, même si il y a déjà tout ça dans les... des persils dans notre tout trempé, j'ai ajouté un bouquet garni qui a du persil, thym et une feuille de laurier. En dessous du sel, évidemment. De l'huile. Un peu de beurre que je n'ai pas mis sur la table. Je vais mettre un petit peu de beurre et du pâte de tomate, évidemment, pour la sauce. Alors, je vais ajouter mes épices. Tous les épices, c'est à peu près une demi-cuillérée, une demi-cuillérée à thé chaque. Et puis, voilà. Je vais ajouter ça dans mon poisson. Voilà. J'ai ouvré mes pots d'épices. Je vais les ajouter, comme je disais, une demi-cuillérée chaque. Alors, et ensuite, j'ai ajouté les pâtes de tomate que je n'avais pas sur la table. Et du vinaigre de vin blanc. Si vous en avez... Du vin rouge. Désolée. Si vous ne l'avez pas, vous rajoutez encore le jus d'un demi-citron sur votre poisson. Et ici, j'ai quelque chose de bien. C'est des... Une pâte de tomate et chili. C'est indien. Moi, j'aime bien ça. Ça a un goût piquant, tomaté. C'est vraiment délicieux. On ajoute, disons, une demi-curéée à thé. Je vous le dis, c'est délicieux. Alors, j'ai ajouté mes épices. Alors. Oui, c'est pas compliqué. L'accent, une pincée par contre. C'est quand même un épiceur. Ça l'a de rien, mais assez fort. Je ne mets pas tout demi-cuillère. Alors. Voilà. J'ai tout mis. Là, je vais ajouter mon tout trempé. Deux bonnes cuillerées à thé et puis, on a un grand cinq, une cuillerée à table. Et puis là, on mélange. On prend les mains. On fait en sorte que toutes les épices rendent bien dans le poisson. On ouvre à l'intérieur aussi. Là, j'ai ajouté le sel. Puis, on peut laisser ça mariner quelques heures au frigo. Mais c'est le poisson. Si vous êtes pressé, je vais le faire. Je vais le faire 30 minutes. On va ajouter un peu de sel. Vous qui gagnez, piment, puis on va laisser ça mariner le vinaigre de vin rouge. Voilà. Le vinaigre de vin rouge. Alors, voilà. On va laisser le poisson mariné. Après cela, là, les épices, c'est fini. On n'en a plus besoin à part de tout trempé encore que je vais ajouter juste une demi-curie à thé dans l'huile pour faire la sauce. Là, je vais couper mes poivrons, l'oignon, les petites pattes de curry, la sauce tomate et piment à l'inzelle aussi, la pâte de tomate, un petit peu de beurre ou la margarine, la margarine, l'huile. Ça, c'est pour la sauce. Je vais couper le provoing et l'oignon. Alors, dans une fois, j'ajoute un peu de l'huile, un petit peu de beurre ou la margarine. Si vous avez le beurre haïtien, le beurre lily ou petit malice, c'est encore meilleur. C'est le beurre jaune. Sinon, ça, c'est correct. Ensuite, je vais ajouter le poivron et un peu d'oignon parce que je vais laisser plus que la moitié pour mettre la sauce quand c'est presque terminé pour qu'on a des bons mots d'oignon dans la sauce. Et puis, quand on fait le poisson en sauce, on fait cette étape-là. Avant, on met les légumes, les pâtes de tomates avant de rajouter le poisson parce que c'est fragile. Je ne voulais pas que le poisson brise. Alors, deux cuillerées à thé de pâtes de tomates et notre petite touche, la petite pâte tomate et piment à l'indienne. On brasse ça. Et puis, ensuite, je vais ajouter les poissons. On laisse cuire la pâte de tomate quand même quelques secondes pour que ça enlève le goût de la canne. Et ensuite, on ajoute les poissons qui ont été marinés. Alors, je mets mes poissons ici. Ça a été mariné avec les épices. On met aussi les bouquets garnis. Ça a été mariné. le persil, et la feuille de laurier. On met les poissons sans la petite sauce, les épices, le jus de la marinade. On attend, on va le mettre après. On va juste laisser que les poissons, on va faire revenir juste un petit peu les poissons dans l'huile, le beurre et les poivrons. D'un côté, quelques secondes, on tourne de l'autre côté, quelques secondes que les poissons ne se brisent pas. Ensuite, on ajoutera le petit jus. Oui, on le met parce que toutes les épices sont là et un peu d'eau pour la sauce. Alors là, on va tourner les poissons. Une fois que ça a resté quelques secondes dans l'huile, le beurre, on tourne. Là, vous voyez, je vais peut-être la peau commence à se détacher. C'est délicat. On tourne pour que l'autre côté fasse la... Les autres côtés ce qu'il appelle l'essence avec l'huile et le beurre, les aromates. Et ça sent merveilleusement bien. Merveilleusement bon et bien aussi. Voilà. Pas longtemps. Et là, je vais ajouter ma petite jus d'assaisonnement qui était dans le bol et un peu d'eau pour la sauce. Voilà. Après, on a juste à laisser la sauce réduire. Alors voilà, je mets mon eau pour la sauce. Les haïtiens, je sais, on aime ça parce qu'il y a beaucoup de sauce, mais il faut qu'il soit quand même qu'il y a une bonne texture. Là, on a juste à laisser réduire. On goûte pour rectifier l'assaisonnement pour voir s'il manque quelque chose. Regarde-moi ça. Comment c'est beau. Et puis voilà. Puis là, aujourd'hui, on va manger ça avec un riz. Du riz, moi j'aime bien dire du riz noir parce que c'est juste le magui noir que j'ai mis pour faire le riz avec le pois cajan qu'on appelle le pois pigeon. et puis j'avais fait déjà un riz du riz collé, du riz djon-djon, du riz cajan avec crabe et tout. Vous pouvez aller voir. Puis voilà, ma sauce de poisson. On va laisser réduire, goûter pour rectifier l'assaisonnement et ajouter les autres oignons que j'ai laissés pour mettre presque à la fin pour qu'on a de beaux morceaux d'oignons dans la sauce. Et puis voilà, ma sauce de vivano. Alors quand c'est presque prêt, je vais ajouter mes autres morceaux d'oignons. Ce n'est pas ben ben non, le poisson, il ne faut pas beaucoup de temps à cuire. Peut-être pour ce poisson-là 10 minutes. Puis on goutte pour voir si on a cassé de saisonnement. Hum, ça sent bon. Et ça sent pas le poisson. Ça sent les épices. Même quand vous achetez le poisson, si c'est frais, si c'est des bons poissons frais, ça sent pas le poisson. Alors imagine avec toutes les épices, les épices. Hum, écoute. Tu as envie de manger ça? Du poisson? En tout cas, oui, moi oui. Encore quelques minutes, ça va être prêt. Alors voilà, c'est prêt. J'ai enlevé sur le feu. Alors je suis faite un plat. Alors, du poisson vivano, red si n'est pas, en sauce. et puis, un petit peu de salade, un petit peu de salade, du riz, du riz noir, parce que je l'appelle comme ça, parce que je l'ai fait juste avec le magui, magui noir, magui de Djon Djon, mais du vrai riz Djon Djon, c'est fait avec les champignons Djon Djon, en tout cas pour moi, c'est ça. Puis j'avais fait un riz avec du vrai champignons Djon Djon, la vidéo est sur la chaîne YouTube, un petit peu plus bas, vous pouvez aller voir. Et puis comme je dis, j'ai fait d'autres riz, du riz collé et tout. Et puis là, voilà. Écoute, je vais vous montrer. C'est tellement, tellement bon. Hum. Kachara. C'est délicat, c'est doux. Je suis pourrie. Vraiment bon, avec la sauce. Hum. Ben, je vais continuer à aller manger. Et puis, aller dehors dans la piscine après, parce que, oui, il a continué à faire chaud aujourd'hui. Honnêtement, je ne vais pas se plaindre, mais ouf, faire à manger pendant qu'il fait chaud, et on est en train de fondre comme de la glace. alors, voilà, je vais aller dans ma piscine et manger mon plat. Essayez la recette, essayez du poisson en sauce, vivano. Tellement bon. je vous dis à bientôt pour une autre recette dans la cuisine de légumes à 10 de Joujou. Merci de me suivre. Je vous aime. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Merci. À bientôt. Bye-bye. Muah. Mouah. Merci.